... Entouré de ses remparts, Avignon est dominé par le rocher des Dons, que couronne la cathédrale bâtie au XIIe siècle, dont le clocher est surmonté depuis 1859 d'une imposante statue de la Vierge. À côté, le colossal Palais des Papes dresse ses hautes murailles crénelées et ses énormes tours. Pas très loin de la côte méditerranéenne, Arles, l'ancienne capitale romaine, est une autre étape obligatoire en Provence pour y assister aux rencontres d'Arles, le Festival international de photographie, ou tout simplement pour découvrir les produits du terroir et de l'artisanat provençal. Au cœur de la ville, sur la place de la République, se dresse l'obélisque d'origine romaine devant l'hôtel de ville. Mais Arles conserve aussi des joyaux de l'art roman, comme le portail de Saint-Trophime, un chef-d'œuvre de l'école romane provençale. Non loin de la place de la République, se trouve l'une des plus belles antiquités gallo-romaines, les Arènes d'Arles, construites à la fin du Ier siècle de notre ère. Au sud d'Arles, une visite au Sainte-Marie de la mer s'impose. Au cœur de la plaine de la Camargue, cette vaste étendue d'étangs située à l'intérieur du Delta du Rhône, transformée en réserve naturelle. Chaque année, des milliers de visiteurs assistent au pèlerinage d'automne au Sainte-Marie de la mer ou au Festival d'Abris-Vado pour voir défiler les gardiens sur leurs chevaux Camargue pour voir les taureaux s'ébattre dans les vagues de la mer ou les voir passer, encadrés par d'habiles gardiens. Ces amateurs bénévoles, passionnés de chevaux, ces modernes cow-boys Camarguais. Certains assistent aussi à la Feria del Biú y Toros. Mais le spectacle le plus beau, c'est celui qu'offre la nature dans le parc naturel régional de Camargue, avec sa flore, mais surtout avec sa faune, composée de magnifiques flamants roses, de hérons pourpres, des grètes et de nombreuses autres espèces d'oiseaux qui chaque année y font escale au printemps et en automne pour se reposer ou se nourrir avant de reprendre leur migration.